Dieu des idées, Dieu des philosophes, Dieu qui remplit une case parce qu'il faut bien qu'il y en ait une, ou alors Dieu créateur. Voilà les thèmes que nous allons pouvoir aborder pour débuter ce carême. Lundi, nous pourrons méditer un très beau passage du livre de la Sagesse. Un passage où le rédacteur s'interroge sur celles et ceux qui voient la création, qui voient les beautés du monde et qui n'arrivent pas à y voir la présence de Dieu. Nous pourrons après méditer sur une œuvre d'art, la main de Dieu, une très belle sculpture de Rodin. Le troisième jour, nous proposons de découvrir M. Jamm. M. Jamm vient voir régulièrement Benoît Icette dans son bureau de poste. Vous allez découvrir que Dieu se révèle aussi là. Jeudi, un nouveau passage biblique, cette fois-ci avec Jésus. Jésus qui poursuit la création de son Père, avec le passage très connu, Ephata. Vendredi, nous nous intéresserons à la culture, une œuvre baroque, peut-être la première fois où la création a été présentée sans la présence de Dieu. Samedi, ce sera le temps d'écouter une mini homélie, une minute, qui nous préparera à bien goûter l'évangile de dimanche. Et enfin, dimanche, une prière d'alliance rien que pour vous. Une prière d'alliance pour relire toute cette semaine sous le regard de ce Dieu créateur. En plus de cela, il y a aussi le mur spirituel où vous pourrez laisser toutes vos prières, tout ce que vous voulez partager, tout ce que vous avez pu recevoir comme pépites ou comme fruits. A très bientôt donc et très belle semaine à chacune et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada